Messieurs les élus, Patricia, Joël, Roland, les exposants, chers amis, l'Association des artistes romaniens et moi-même sommes enchantés de nous retrouver ce soir. Nous vous remercions pour votre présence et souhaitons que cette exposition soit l'occasion pour chacun de découvrir et partager cette belle passion. Donc je vais vous présenter Joël. Joël Clermont-Jal, native de Congrieux, elle s'est installée de l'autre côté du monde à Saint-Claire. Elle a toujours aimé dessiner, peindre, décorer et ce n'est dans les années 90 qu'elle s'est consacrée à cet art s'y prenant. Tout d'abord, elle s'est délectée avec le pastel sec, puis elle a voulu essayer l'aquarelle, plus exigeante, ensuite l'acrylique qui a l'avantage de sécher rapidement, enfin la peinture à huile plus propice aux retouches. Elle aime passer du paysage au portrait, puis tenter l'abstrait qui stimule l'imagination. Bref, quel que soit le support de peintre, lui permet de s'immerger hors du temps. L'oie du tumulte du monde, vient dans sa vie. Patricia. Derrière les rêves de Romy, on se trouvait Patricia, joueur de Mande. Patricia, elle est attiarrée en Algérie, a vécu son adolescence au Gabon et s'est installée à Pervienne dans le bouffiné. Devenue institutrice en maternelle, elle a éveillé et émerveillé des générations d'enfants. Elle est une artiste entière avec un engagement profond. Depuis toujours, elle vit son art comme sa vie, ostre solaire rayonnant de bonheur pour sa famille. Certains diront qu'elle a toujours eu le soleil dans le cœur. D'autres, qu'elle l'a ramené de son continent de naissance, l'Afrique. Elle exprime ainsi sa sensibilité infinie dans ses tableaux, dans ses divagations, dans les rêves de Romy. Renaud. Alors moi j'ai pris un petit peu carré, je vais vous dire ce que je pense de ma peinture, de ce que je fais. Donc je fais des aquarelles. Donc je suis de ce côté gauche de vous là. Et donc je suis inspiré par pas mal de l'aventure, pas mal de l'eau. J'ai fait des statues de rome de l'œil, des personnages dans l'eau. Bon, Bob Marley c'est un petit peu ma jeunesse. Donc j'ai 70 ans, donc je vois que tout ce qui me touche, j'essaie de le faire à ma peinture. Donc avant j'ai essayé de faire du... et j'ai réussi, j'ai fait du bruit de bruit, je crois que vous connaissez, les trois tableaux qui sont au fond à moi, qui sont en montant. Et donc là j'ai eu un moment, avant le Covid, où j'ai fait pas mal de peintures comme ça, d'acrylique, avec des mélanges de produits, différents produits, que j'ai mélangé avec mon acrylique, pour faire des effets de texture. Et donc je me suis vraiment inspiré d'avoir ça. Donc l'aquarelle, je suis revenu un peu à mon amour de jeunesse, parce que moi je suis com' de Réveau depuis 40 ans. Donc j'ai construit à la Seine, en 1892, en 1883. Donc ça fait 40 ans que je suis là. Et l'aquarelle j'en fais depuis, admettons, d'aventure 25 ans. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses. Et ça représente un petit peu, je vous ai fait un panier, à chaque montant il y a des sujets différents. Donc c'est un peu tout ce que j'aime, qui est en place dans les paniers.